Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle Nous voilà à la leçon de lundi Craindre Dieu et Lui obéir Qu'est-ce que la Bible nous enseigne d'autre sur ce que signifie craindre Dieu ? Lisons Deutéronome 6, verset 2, Somme 119, verset 73 et 74 et Ecclesiastes 12, verset 13 et 14 Que révèlent ces textes sur la conséquence de la crainte de Dieu ? Deutéronome 6, verset 2 Afin que tu craignes l'éternel ton Dieu en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris et afin que tes jours soient prolongés Somme 119, verset 73 et 74 T'aimais mon crié, elles m'ont formé, donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements Ceux qui te craignent me voient et se réjouissent, car j'espère en tes promesses Ecclesiastes 12, verset 13 et 14 Les paroles des sages sont comme des aiguillons et rassemblées en un recueil Elles sont comme des clous plantés donnés par un seul maître Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses On ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps Ces passages révèlent un lien entre craindre Dieu et garder ses commandements Craindre Dieu est une attitude de respect révérencieux qui nous conduit à l'obéissance L'appel urgent du ciel concerne ceux qui sont sauvés par grâce pour qu'ils obéissent aux ordres de Dieu Ephésiens 2, verset 8 à 10 La grâce ne nous dispense pas de l'obéissance aux ordres de Dieu L'évangile nous libère de la condamnation de la loi, mais pas de notre responsabilité à y obéir Non seulement la grâce nous délivre de la culpabilité de notre passé, mais elle nous habilite à mener des vies pieuses et obéissantes dès maintenant L'apôtre Paul déclare que nous avons reçu la grâce et l'apostolat afin de susciter pour son nom l'obéissance de la foi dans toutes ces nations Romains 1, verset 5 Il y a des gens qui ont cette idée étrange que le salut pour la grâce annulerait, on ne sait comment, la loi de Dieu Ou minimiserait la nécessité d'obéir Ils croient que toute discussion à propos de l'obéissance s'apparente à du légalisme Ils déclarent Tout ce que je veux c'est Jésus La question est, mais quel Jésus ? Un Jésus de notre propre création ou le Jésus des Écritures ? Le Christ des Écritures ne nous amène jamais à minimiser sa loi, qui est une transcription de son caractère Le Christ des Écritures ne nous amène jamais à dévaloriser les doctrines de la Bible, qui révèlent plus clairement qui il est et son plan pour le monde Le Christ des Écritures ne nous amène jamais à réduire son enseignement à de pieuses platitudes qui ne sont pas essentielles Christ est l'incarnation de toutes les vérités doctrinales Jésus est la vérité incarnée, il est la doctrine personnifiée L'appel final d'Apocalypse nous demande d'accepter par la foi en Jésus la plénitude de tout ce qu'il nous offre Il nous appelle à craindre Dieu, ce qui s'exprime par la foi en sa puissance rédemptrice Pour nous habiliter à vivre des vies pieuses et obéissantes Jésus a dit Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme Craignez plutôt celui qui peut faire disparaître l'âme et le corps dans la géhenne Matthieu 10, verset 28 En quoi ces paroles nous aident-elles à comprendre ce que signifie craindre Dieu ? Au revoir Et à demain si Dieu veut Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501